Et on est reparti pour la sélection de TUDE, alors cette fois j'ai sélectionné un BO3 entre SAU et FLASH On est en GSL, on est en round of 16, c'est à dire qu'il ne reste que 16 joueurs, groupe D FLASH vient d'écraser dans son premier match, TRUE, un ZERG, il lui a mis 2-0 Honnêtement, pour faire court, il a complètement dominé, il a deux racks, build très agressif FLASH montre qu'il n'est pas là pour rigoler et qu'il est excellent contre ZERG Et là dans le winner match de ce groupe, il va rencontrer un client monstrueux, un autre ZERG, c'est SAU SAU, c'est juste le finaliste des 3 dernières GSL, le mec a fait numéro 2 des 3 dernières GSL C'est un palmarès de fou que très peu de joueurs en ce moment peuvent prétendre Et en plus c'est un joueur ultra régulier et certains disent le meilleur joueur ZERG du moment FLASH rencontre ce joueur, ça va donner un choc des titans entre une légende Terran qui est très en forme à ce moment-là Et SAU, et c'est maintenant Et on va vous présenter les joueurs, les amis, en bas à gauche de la map sur Labofoxtrot Nous avons donc un joueur ZERG qui est plutôt violent et qui se nomme SAU, mes amis, ou SAU C'est vrai que tout dépend de la prononciation des joueurs Mais je préfère SAU, du nom d'une marque d'alcool, tu vois on vient de parler d'alcool avec FUNKA Bah écoute, c'est euh... Son nom est approprié D'accord, bah on va faire comme ça Ou alors parce qu'il est sous, ou alors il a des sous Ah, tu l'aimes celle-là Double jeu de mots, donc c'est intéressant SAU Non, ok, un pseudo à jeu de mots, c'est noté Et en haut à droite de la map, c'est un joueur Terran, it's a god, guys Son nom est FLASH, mes amis Et c'est un joueur Terran d'exception Donc si vous découvrez le jeu, il faut savoir qu'avant Starcraft 2, il y avait le Starcraft premier du nom Qui avait une extension qui s'appelait Broudoir Qui avait débloqué énormément de choses, il faut donc savoir que Flash était réellement un dieu vivant à Broudoir C'est-à-dire que c'était le meilleur joueur Terran de toute catégorie qui a été un battu pendant très longtemps Ouais, c'était une légende sur Broudoir, c'est vraiment un joueur emblématique Est-ce que... alors je pose une petite question de Novice Ouais, je suis dedans Je pose une petite question de Novice Est-ce que vous savez si le pseudo Flash vient du super-héros Flash ? Flash Gordon ? Ou alors, de la technologie sur Internet ? Le Flash ? Non ? Ou le Flash appareil photo ? Non, non, non Je sais pas Non, je sais pas Est-ce que quelqu'un a des informations à ce sujet ? D'où vient Flash ? Va falloir demander au chat et à Twitter Parce que là... Ah mais dites-nous sur le chat d'ailleurs Absolument aucune idée D'où vient le pseudo de Flash ? Est-ce que c'est un fan de Batman ? Je ne sais pas ? Je ne sais pas non plus, c'est une très bonne question Si vous avez d'informations, n'hésitez pas Check les commentaires à chaque fois Et donc du coup, il pourra nous éclairer de votre adage Clairement ! Allez, c'est parti Il manque en fait des petites lettres Mais je n'avais jamais fait attention à ça Du coup, c'est parti On est parti sur un départ Reaper Vous voyez qu'on a un réacteur tout de suite derrière C'est ce dont on vous parlait juste avant C'est vrai que dernièrement, on voit soit un Reaper, soit trois Mais on voit de moins en moins deux Reapers On voit beaucoup plus de réacteurs arriver Qui va vous permettre avec les deux mines de choper cet Overlord Donc départ très standard De la part de Flash, point de Double Axe Dans cette première game Oui, ça raconte pas mal de merde sur le chat Ça me fait marrer Mais c'est de l'humour un petit peu Ça va pas faire l'unanimité Il y en a qui disent qu'il a gagné avec une... Attends Il vient de la vitesse avec laquelle il tombe ses adversaires Flash Mais c'est pas celui-là qui m'avait fait marrer La technologie Flash, ça c'est l'ingénieur Tut qui parle Enfin bon Ok Donc vous n'en avez aucune Vous cridez comme nous sur le chat Voilà la déduction Alors c'est parti Ok, donc B2 B2 qui a été posé Et du coup B2 qui a été posé La factory qui va se terminer La question va être de savoir Qu'est-ce qu'on fait ? Spatioport Troisième gaz Troisième CC What's up ? Enfin deuxième gaz Excusez-moi Troisième CC What's up ? Et vous le voyez Pour le moment c'est un Spatioport qui est envoyé Déjà une question Pourquoi est-ce que Flash n'a pas scooté avec son unique Reaper Alors qu'à la partie précédente Vous vous rappelez Contre True Il l'avait envoyé Tout à fait Pour essayer de harass un petit peu son adversaire Pourquoi est-ce qu'il le garde de façon défensive ? Qu'est-ce que vous en pensez de ce move ? Il l'a gardé de façon défensive Pour contrer éventuellement une poule à 13 ou à 14 Ou à 15 même Ou à 15 Pour envoyer des airglings Pour tenter de cancel votre command center en construction Scaf et snut en début de soirée Pour faire simple Voilà Ah bah non Qu'est-ce que je suis con C'est un truc que j'ai casté avec Funka Donc je suis pas censé parler là C'est pour ça que je me disais Mais pourquoi il me comprend pas Quand je lui disais On l'a déjà vu tout à l'heure Excuse-moi Imre Totalement stupide ce que je viens de dire Je fais référence à quelque chose Parce qu'on a pas stream en live les amis Désolé C'était stupide Du coup vous pouvez continuer à parler par contre les mecs Ça donnera une impression qu'en fait Et du coup là Il part exactement sur le build Dont on avait discuté A la partie précédente de Flash Sans les LBAT ce coup-ci Mais c'est vraiment cette agression Avec les Marines, les Lyons et le Reaper Et il y a plein de possibilités Ouais En face on va qu'il y a un Bata Banning Qui a été envoyé Donc là vous voyez la différence mine de rien Entre So et son homologue Zerg De la game précédente Vous voyez que là quand même On a un Bata Banning On sera pas que sur du Zerg On a aussi 4 Queen Encore 2 Queen qui vont sortir Donc on aura plus de possibilités je trouve L'agression de Flash qui arrive So Ohlala So qui a vu les Lyons Le Medivac Le Medivac Le Medivac Qui arrive dans la B2 Le Medivac Mais il est attendu par des Zerg L'agression était totalement Ohlala Regarde t'as vu le petit spot dégueulasse là Oui mais c'est Marine C'est bien fait En face on a les tourmenteurs Qui sont en train de rentrer aussi les amis Donc il va falloir commencer à faire attention Parce que ça va commencer à pulser Les Ergling qui sont en train de follow Les tourmenteurs Les tourmenteurs qui se cachent très très bien Derrière la ligne de Midray Qui vont aller sous les Marines Pour pouvoir profiter de leur DPS Et on récupère Mais pour le moment Ça défend quand même pas mal Je trouve de la part du genre Zerg Pas de dégâts significatifs Tu vois ce que je veux dire ? Ouais 4 drones qui sont tombés C'est pas énorme Pour l'instant Effectivement So qui défend Les 2 tourmenteurs Il peut faire un carnage T'as vu ? Ils sont en train de faire très très mal On a un 14 là Et ils ont tué quelques drones quand même On est passé de 4 à 14 On est passé à 22 là 23 Michael Jordan Championship Très très bien joué Attention ici les Marines Qui continuent à se débattre Pour faire le plus de dégâts possible On a de plus en plus de Queen quand même Là vous voyez Qui ont beaucoup de vie Mais ils se barrent même pas quoi Tant que son Medivac N'est pas Dans le rouge Voilà Il continue Magnifique La transition Banshee-Clock Qui va arriver Devraient quasiment finir la game Puisqu'il n'y a aucune détection C'est avec la Banshee Qui va faire très très mal Les amis Vous voyez 2 Sporuleurs Qui viennent d'être envoyés Parce que la Banshee Vient d'être scoutée C'est bien joué On a le Clock Qui vient d'être activé Et là les amis C'est Tidrone Qui vont sauter là Attention là Ça va pas du tout On est déjà à 4 kills Et on a des tourmenteurs Non Le Medivac Qui avait continué sur la B3 Mais qui n'a pas fait De dégâts significatifs Non Les airlines qui l'attendaient Voilà La Banshee Maintenant il y a de la détection Elle a 6 kills Cette Banshee Et Flash Mais chez lui C'est un petit peu une habitude Il est devant Il part devant Dans cette game Tout simplement Mais je pense que c'est comme ça Qu'il voit le jeu Lui Lui il se dit pas Que va faire mon adversaire Il va se dire Bon Ok donc là A ce moment là Je vais faire ça Et je vais être devant Après Mais qu'est-ce que je fais Comment je gagne en fait Est-ce que je gagne En faisant ça Ou en faisant ça Je sais que je vais gagner Mais la question c'est comment Et on voit là Là il répare son Medivac Il ne m'a même pas vidé Donc je pense Il va probablement Tenter une double agression Avec d'un côté son Medivac De l'autre côté Les deux Banshee Et vraiment continuer Et continuer à mettre la pression Tout à fait Et continuer à bien se développer On a 50 collecteurs Des deux côtés En termes de valeur d'armée Vous voyez qu'on est à 26 Pour 18 Pour le joueur Zerg Ce qui signifie que le joueur Terran A plus d'armée Et économiquement parlant Vous le voyez Il a autant de collecteurs En plus des mules Donc il est plutôt Bien dans cette game Donc attention A ne pas essuyer trop de pertes Là pour Saut Les Banshee Les Banshee Qui viennent prélever Quelques drones Sur la B2 du joueur Zerg Le Medivac Qui va bien sûr Je ne sais pas si tu as vu Abuser d'une autre position Complètement abusée Ah là il y a la vision Il y a quelque chose Qui voit en l'air Peut-être l'Overlord Qui donne la vision Assaut Ouais c'est ça C'est l'Overlord Attention Hop là Quelques Zergling ici Qui vont venir Mais bon c'est pas la meilleure Prise de fight de la terre Quand c'est comme ça Les Marines Qui sont quand même bien aidés Par le rebord Une Queen Excusez-moi Une Banshee Qui vient de tomber Et la deuxième Qui va repartir Tranquillement 36 kilos En tout Oh la vache La B3 de Flash Qui est en train de se poser Honnêtement Ça fait mal Bon Et c'est pas fini Ok alors Analysons les choses Saut Il a pris cher Il est derrière Sa Spire va se finir En général Quand elle se finit La Spire En tant que Zerg Vous avez 700 800 de gaz Pour lancer Là Ça se voit Qu'il a subi des dégâts Parce qu'il aura moins que ça En gaz Il a son 2-2 Qui va arriver juste derrière Donc il va pas pouvoir Il aura pas de quoi tout payer C'est parce qu'il a perdu de l'économie Maintenant le saut Il a avancé son creep Quand même Malgré l'agression Le creep est un peu avancé Sur la carte Pour 12 minutes de jeu Mais sinon ça va pas très bien Il est derrière A la population Là il pourrait perdre La partie Dans les prochaines secondes Parce qu'il n'a pas Les mutas Les mutas arrivent Dans 15 secondes Et les deux tourmenteurs Quand même dommage De les avoir donnés Parce que ça parait pas Mais quand vous avez Beaucoup de marines Comme ça les tourmenteurs Vraiment c'est du petit dégâts de zone L'un qui peut vraiment Terminer pas mal de zergling Et donc du coup Permettre à vos marines De focaliser directement Le DPS Sur autre chose Bon évidemment c'est rien De bien grave Mais à leur niveau de jeu Quand même C'est des choses Qu'on peut noter Flash la joue très prudemment Et s'est contenté De ralentir l'avancée du creep On voit il a les deux marines En bas Qui vont empêcher une tumeur De se poser Sauf que la tumeur En train de se poser quand même Très bien fait Et il l'a vu Très très bien fait Il va attendre D'accumuler un petit peu Peut-être son premier tord Éventuellement Avant de vraiment L'enclencher une vraie attaque Il va jouer de façon Très prudente Parce qu'il est quand même Sur le creep D'autres marines Qui arrivaient Donc ça c'est plutôt Une bonne chose Oh ce split poulet Oula quoi que A droite c'était pas ouf Mais grave Ouuuh Et So qui inflige le dégât Quand même Clairement Il va repousser Flash Avec ses airlings Alors on est à 1-1 Contre 1-1 La dernière Banshee Qui vient de tomber Pour Flash So qui lance très tard Sa B4 Mais à l'économie Il est On va dire Légèrement derrière Maintenant c'est son timing Il continue à faire avancer le creep Il faut qu'il atteigne la masse critique de Muta Et qu'il inflige un dégât En gros Soit il snipe des bâtiments et de l'économie Soit il prend l'avantage à la population Tout à fait Et je rigolais Parce que là Quand tu t'as mis à mettre la vision Quand tu te vois y arriver Il n'y avait que deux queens Ça paraît C'est épice Et d'un coup Plein de banning et tout C'est bon je me casse Pas mal Flash Et bien vu On rajoute des torts Quelques battle et lions C'est ce que vous disiez Funk C'est le jeu que préconise beaucoup Flash Dernièrement Et donc du coup c'est cool Parce que là Il a eu le temps de les sortir Il ne l'a pas gagné avant Le mid game Donc on va pouvoir voir un peu Ce que ça va donner Là il y a quelque chose qui m'interpelle C'est le fait que So Laisse ses mutats Avec son armée Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors qu'en général Les erg utilisent leurs mutats Pour sniper des unités à droite à gauche Peut-être des VCS Ou alors prendre La position de l'armée Terran Tout à fait Essayer de localiser l'armée Terran Est-ce que c'est sous le coup de la peur ? Moi je pense que c'est ça Je pense qu'il se dit C'est pas le principe Que l'adversaire va le contrer Il a peur d'un push Il essaye vachement de détendre son creep Là son creep On voit 17 tumeurs actives en même temps C'est énorme C'est vraiment ce qu'il a sauvé pour l'instant Et donc s'il arrive à continuer De répandre son creep Il sera pas mal dans la game Puisqu'il va empêcher le Terran de pusher Tout à fait Et il a une écho qui est vraiment raisonnable Il est monté à 80 collecteurs En termes de valeur d'armée Il est encore un peu moins Donc en gros S'il contre ça Il sera plutôt pas mal Alors les Banling Poulek Qui font de ces connexions Du coup les Thor Qui n'ont plus du tout d'agro autour Donc ils se font totalement Rape Par les Ergling Et là Flash Bah c'est pas joli là Il était pas prêt Il va réussir à sauver le Thor Quand même Bonne opération avec ce Medivac Bon pick-up De la part de Flash Flash n'a pas du tout split Il ne regardait pas son armée A ce moment là C'est clair et net Tout à fait Pendant ce temps Il y a un Viking en bas à droite Je sais pas ce qu'il fout Attention Flash qui est en train d'essayer de défendre Est-ce que Thor va passer ? Je pense pas Il faut pas que Thor overcommit là Ça serait vrai Il a perdu pas mal de mutats quand même Dans cette attaque Je sais pas si vous avez vu Il y a 15 VCS qui viennent de tomber là Sur la droite Et non Ça a été raté 15 collecteurs de prix Très très bien joués De la part de Thor Ou 10 Oui 10 exact Et du coup Pour 36 C'est pas mal Alors pour moi C'est pas encore suffisant Mais c'est pas mal Parce que maintenant Flash il est chez lui Flash il est à 130 de pop Donc c'est pas le moment De sortir de chez lui So il a récupéré le map control Il va pouvoir avancer son creep Au niveau de la pop Il est repassé devant Il est à 30 de pop devant Maintenant Il faut pas qu'il attendre Le 3-3 de son adversaire B4 gratuit là pour So Vous voyez à la droite ici Il peut lui envoyer des mutats Il peut commencer à casser les rochers Vous voyez On se repositionne de la part de Flash Ça n'a pas été vu Voilà Le joueur Zerg Qui commence à se poser la question Et qui le voit grâce à Zergling Et du coup Et bah c'est trop tard Pour le moment Parce que le CC Va se transformer en PF Donc dommage Je sais qu'un CC dans les airs Ça parait rien Mais tu peux commencer à l'abîmer Et tout Et la B4 est très importante là pour Flash Parce qu'on vous rappelle quand même Que le joueur Zerg A pris beaucoup d'expos Il est sur Il a P5 Qui est en cours de finition Vous le voyez ici Sur le production tab Du côté du joueur Terran Quand même On a posé B3 assez tard Donc la B4 Est vraiment Un axe à ne pas rater Et les mutats Enfin Comme t'en parlais Les mutats Les mutats qui arrivent dans la B2 C'est pas mal du tout Il vient de choper quelques VCS Alors tu peux voir que So a choisi de passer de tir 3 Donc il va pas se commit Tant que ça Sur des mutats 2-2 Plutôt avec le 2 d'attaque Il va essayer d'aller chercher Le 3-3 des airlings Et des bannings Et éventuellement Des ultralisques Mais du coup Ça le rend vulnérable A un timing de Flash Tout à fait Dans une minute En gros Quand Flash aura son 3-3 Voilà Et son 2 d'attaque Dans 30 secondes Dès qu'il est à 200 de pop Flash il sort Il push Et là Ça peut être délicat Pour So Les unités de Flash Qui restent bien Au niveau de la B4 Il sait très bien Qu'il a besoin De la garder en vie Le temps d'atteindre Sa masse critique D'ailleurs il a la masse critique Donc il devrait sortir Vu qu'il a 200 de pop Tout va bien Juste le temps de poser des tourelles Les tourelles sont là Sa PF est terminée Il n'y a aucune raison De ne pas sortir Attention Un mass banning ici Les torts ont été récupérés Au cas où Alors qu'on vous rappelle Que d'éclater des bannings Contre des torts C'est plutôt worth it pour vous Et regarde Au nord Le trade Le run by De Zergling De So Et il a raison Il sait qu'il est vulnérable Il est vulnérable Pendant quelques temps Du coup So Qui run by Et qui joue sa carte à fond C'est vachement bien joué De la part de So Flash qui est en train de back Ah la B3 La B4 du terrain Qui a explosé C'est magnifique Ce que fait So Attention les mines De la part de Flash Qui sont en train de revenir Les bannings Qui connectent Plutôt pas mal Et là Et là Regarde le nombre de récolteurs Le nombre de VCS 28 VCS Pour Flash Flash il se dit Putain Je me suis fait arnaquer Par un être humain C'est pas normal C'est pas normal C'est pas fini Mais il a beaucoup d'armée Flash Non non c'est pas fini C'est nature Je vais l'abondir Mais vas-y Imre Vas-y vas-y Il va partir sur 170 de pop d'armée Il ne reproduit pas de SIV Il va sur un max Ce qui va être monstrueux Sur son 33 Et comme il a que 28 collecteurs Il faut comprendre Que 174 de valeur d'armée Ça veut dire qu'il n'y a que 28 collecteurs Dans 175 de valeur d'armée Alors que dans les 191 Que vous voyez à côté Il y a 80 collecteurs A l'intérieur Donc attention Au retour de flamme Pour SAU Même si en effet Attention les airs qui sont en train d'attaquer Les bannings qui veulent connecter Le split qui est à peu près bien fait Pendant ce temps là Les Marines qui sont en train de s'enfermer Dans la P5 Et là faut pas qu'il se rate Flash Parce qu'il est timé aussi Il ne pourra pas reprod En fait Flash Avec sa sous-économie Ne pourra pas reprod Il doit passer Il doit afficher le dégât Mais il a encore une masse critique Il faut gérer Cette bio Le focus des ultras Très très beau focus des ultras Est-ce que SAU va le faire ? SAU Flash Qui n'a pas suffisamment d'unité SAU qui est en train de marquer le point Très très bien joué De la part de SAU Tactiquement Regardez sa pousse Le bon heal Encore une fois Sur l'ultralisk Et comme vous l'a dit Thuïd derrière Il n'y a plus d'écho Il ne va pas y avoir une grosse reprod Ce n'est pas possible Récupération dans le Medivac ici Les Medivac qui vont essayer De se placer là-haut Très bien joué ça Pour gagner du temps Et tout C'est vraiment parfait Ah ouais Les deux spines tapent quand même Comme les airgrings Donnent la vision Donc en fait Pas tant que ça Allez attention Flash Qui essaye de donner Tout ce qu'il a GG Pré Facking Belfare Game Bordel Bordel VRA Vra Dem T